Ça y est, les finalistes de la Côte d'Ivoire 2023 sont déjà connus. Le Nigeria d'Oshimen, c'est la phase à la Côte d'Ivoire Rivanchard parce que cette même équipe du Nigeria a battu la Côte d'Ivoire lors de la phase de groupe. Alors, pour parler de cette finale extraordinaire qui va opposer un pays francophone et un pays anglophone, en tout cas, il est là avec nous, les journalistes maison de la RTI, Serge Dacoré, qui va nous parler également des chances des deux équipes, mais également sur quoi peut-elle jouer, en tout cas, cette finale. La réponse, c'est tout de suite avec notre confrère ivoirien, Serge Dacoré, comme je l'ai assez bien dit, de la RTI. Bonjour, Serge. Bonjour, chers collègues de la télévision malienne. C'est un honneur et un plaisir d'intervenir sur Sainte-Sainte-Frère. Le Mali et la Côte d'Ivoire ont des traditions lointaines d'amitié et de fraternité et j'avoue que je suis très heureux et très ému de m'exprimer sur cette télévision malienne qui est une télévision frère. Serge, quel coubre d'Afrique, quel final, avec beaucoup de sensations. Voilà, l'éléphant ressuscité arrive à ser ici en finale. Avant de parler, bien sûr, de cette rencontre anglo-francophone, parlons d'abord de cette équipe, la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est une équipe de la Côte d'Ivoire qui a trébuché, qui a trébuché durant cette compétition, il faut le reconnaître. La Côte d'Ivoire était à quelques doigts d'une élimination. Elle a été ressuscitée par une victoire marocaine qui a permis d'être parmi les meilleurs troisièmes et de continuer la compétition. L'entraîneur du début a été Limogé, Jean-Louis Gassé, et dans la foulée, eh bien, le local Fayet et Merce a pris les rênes de l'équipe. Et depuis que Fayet a repris les rênes de l'équipe, après la défaite malheureuse face à la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire a été confrontée à des difficultés, notamment des équipes de haut vol que la Côte d'Ivoire a eu à affronter. Je veux parler d'abord des lions de la Teringa du Sénégal, tenant du titre avec Fayet et Merce, et croyez-moi, la bataille de Yamsoukouro a été très âpre. On était face à une équipe du Sénégal complète sur toutes les lignes, avec beaucoup de fluidité dans le jeu, dû, eh bien, à l'ancienneté qu'avait cette équipe, que ce soit en défense avec Khalidou Koulibaly, un gardien de haut vol comme a dit Édouard Mendy, en milieu avec le jeune Kamara et autres, le Sénégal était visiblement très forte. ouverture du score par le Sénégal, par Habib Diallo, de manière assez matinale, la Côte d'Ivoire a couru après le score. Et cette Côte d'Ivoire, avec un bloc compact, avec un bon recadrage technique effectué par Emers Fayet, la Côte d'Ivoire a pu vaincre cette équipe du Sénégal. Et depuis lors, avec cette victoire, la dynamique est montée d'un cran, et cette équipe de la Côte d'Ivoire, eh bien, a continué dans la marche victorieuse. Après, donc, le Sénégal, ça a été, donc, le Mali, une équipe du Mali face à la Côte d'Ivoire au stade de la paix de Boaké, avec un public qui a fait le record d'affluence, 39 800 spectateurs pour une capacité de 40 000, et là, encore, ça a été difficile. Penalty pour le Mali. Carton rouge pour Odilon Koussourou à la 43e minute, la Côte d'Ivoire qui évolue à 10 contre 11 pendant une heure de temps, et Patatras, encore l'ouverture du score pour le Mali en seconde période par Néné d'Orgelès, super but de 25 mètres, la Côte d'Ivoire qui court après le score, on pensait que les 40 étaient cuites, et le Mali était bien parti pour accéder, eh bien, à cette finale. Malheureusement pour nos amis maliens, comme on dit, un match, tant que le temps n'est pas signalé, n'est pas fini, les chances existent, et Côte d'Ivoire a ressuscité, comme vous dites, eh bien, grâce à Adegra, revient à la parité dans les ultimes minutes de ces 90 minutes. On part encore aux prolongations avec un bloc équipe malien dominant au milieu de terrain face à une équipe ivoirienne compacte à 10 qui résiste tant bien que mal, et encore, comme on le dit, le destin sourit à la Côte d'Ivoire dans les derniers instants de la période de prolongation, eh bien, vient ce but de Diakité sur un shoot amené par Seco Fofana d'une talonnale rageuse, il prend à défaut l'excellent Jigui Diara. Voilà donc le sort de cette demi-finale permettant ainsi à ces Côtes d'Ivoire d'accéder en finale. Mais que ce fut difficile, que ce fut fort en sensation émotionnelle, parce que, croyez-moi, ce sont des matchs coupérés, et les Ivoirains ont bien, ont eu la chance, souvent dans les derniers instants, à retourner le cours de l'histoire pour pouvoir s'inviter au bouquet final, et cela face au Nigeria de Ozymen. C'est ce dimanche, au stade Alassane Ouattara de Ibimpe, à 20h, eh bien, la Côte d'Ivoire qui a été battue en match de groupe face à ce Nigeria 1 à 0, encore sur Ozymen qui provoque un pénalty, ce sera une révenge, il y aura de l'électricité dans l'air, une équipe du Nigeria, eh bien, complète sur toutes les lignes, avec une défense qui n'a peut-être pas variée depuis le début de la compétition, le même capitaine, Paul William Econ, le joueur de Paul Castelloni, capitaine associé à Ajaï, le défenseur de West Bromwich, sur les côtés, c'est l'excellent Olaïda, de Nottingham Forest, et à côté, Zanoudi Youssouf, qui n'a pas joué le dernier match, mais qui est titulaire, le latéral du UFC Porto. Deux demi-bloqueurs qui ont fait une excellente compétition, Calvin Bassé et Franco Nieka. Devant, ce sont les trois têtes offensives avec, bien entendu, Moses Simons, Ui Uobi, et aussi, de l'autre côté, l'excellent Ademola Lokman. Devant, c'est le ballon d'or 2023, Victor James Ozymane. Quand vous avez une telle équipe, vous avez des certitudes. Et José Pesero, l'entraîneur portugais des Super Eagles, est monté petit à petit, n'encaissait pas beaucoup de buts, mais comptant toujours sur les appels contre-appels incessants de Victor Ozymane, qui a montré à la face de l'Afrique et du monde qu'il demeure l'un des meilleurs artificiers de service sur le plan offensif du continent. Et donc, eh bien, Ozymane sera là, la Côte d'Ivoire en face, avec, bien entendu, la confiance retrouvée depuis l'élimination, depuis le fait d'avoir éliminé le champion d'Afrique, le Sénégal. Et croyez-moi, ce sera une grosse opposition entre une équipe qui est favorite, même si elle n'évolue pas à la maison, je vais parler des Super Eagles, en tenant compte du parcours durant cette compétition, et la Côte d'Ivoire qui a connu la défaite. Donc, il y a une équipe qui est sûre d'elle, qui n'a pas connu des défaites, c'est le Super Eagles, de Maquinul et des victoires, et une Côte d'Ivoire qui est remontée au fil de la compétition et qui en veut beaucoup. L'avantage, l'environnement, en jouant à domicile, peut être quand même favorable aux Ivoirains, mais en face, c'est une grosse montagne nigériane qu'il va falloir, eh bien, monter là-dessus. Ce ne sera pas une chose facile, croyez-moi. Pour gagner une compétition, il faut un très bon gardien de but, il faut une ligne défensive extraordinaire, des milieux de terrain bien huilés et des bons finisseurs. La Côte d'Ivoire à la maison, dans ce stade du président Addo, le stade Alassane Ouattara de Bimpe, pensez-vous que les éléphants dans tous les compartements sont prêts pour faire face à ce défi et rélevé la coupe à la maison ? Eh bien, ce que vous avez dit, c'est la perfection. Un bon gardien, une bonne défense, un bon milieu et une bonne attaque. Mais remarquez que la Côte d'Ivoire, au fur et à mesure, des matchs a changé beaucoup de choses. D'abord, l'entraîneur qui a changé, Faye Emers qui est venu, qui a apporté des petits réajustements et cela a payé. Alors que, quand vous voyez le Nigeria, eh bien, la plupart du bloc équipe n'a peut-être pas varié. C'est en cela qu'on voit une équipe solide, sûre de son jeu par rapport à la Côte d'Ivoire. La défense nigerale n'a peut-être pas varié. Le milieu de terrain est le même et les attaques aussi. La Côte d'Ivoire a fait des réajustements. Rappelez-vous que le match contre le Sénégal, Franck Kessier a été sur le banc. Il y a des défenseurs qui ont quitté le Navi et qui ont été remplacés. Vous avez vu Serge Aurier qui a été mis sur le banc remplacé par Wilfried Sengo. Vous avez vu Odilon Kossounou qui avait fait son premier match. Donc, la Côte d'Ivoire, au fur et à mesure, a fait des changements. Alors que le Nigeria n'a peut-être pas varié dans sa démarche collective. Alors, si on veut parler d'une équipe sûre avec des certitudes, semble-t-il, c'est le Nigeria. Mais la Côte d'Ivoire a eu un petit avantage, c'est le moral, le mental qui est monté plus fort après les espoirs en battant les lions de la Teranga et aussi en battant le Mali. Donc, sûr de ces deux victoires, Fayet et Metz a gagné en confiance, a gagné en morale et a gagné en détermination. Ça, ça peut faire la différence. Dans un match de telle envergure, il faut avoir le mental et la détermination parce que ça se joue sur des détails. Et une finale à la maison, comme partout, une finale, ça se gagne. Je pense que c'est le message et le discours que Fayet va passer à ses joueurs pour pouvoir surmonter la montagne du Nigeria. Mais croyez-moi, honnêtement, je suis Ivoirien, spécialiste du football depuis 30 ans, ce sera pas chose facile. Pas chose facile, comme vous venez de le dire également, le Nigeria, le Doshimane, qui a un style différent de la Côte d'Ivoire avec ce football qui est une roche, mais qui est capable également de faire des attaques placées très très rapides, alors que défensivement, des fois, l'animation défensive du pays organisateur souvent est pointée du doigt. Oui, l'animation défensive est pointée du doigt parce que souvent il y a beaucoup de changements. Alors, quand vous n'êtes pas habitués à jouer ensemble, la complémentarité n'existe pas. Quand vous avez deux défenseurs centraux qui sont très souvent changeants, on joue souvent Willy Boli, Ndikat, on joue souvent Willy Boli, Osman Djumane, on joue souvent Willy Boli, Sengo, et donc souvent la complémentarité n'existe pas parce qu'il y a beaucoup de changements. Alors que quand vous voyez le Nigeria, Aghaï, et Paul, William et Kong sont toujours là. Ce sont les deux centraux. Vous comprenez ? Donc là-bas, il y a la complémentaire. Il y a un qui va au duel et l'autre qui fait la couverture. Vous comprenez que c'est un peu le problème de la Côte d'Ivoire. Mais je veux dire, c'est le mental, la détermination, le rôle du douzième homme joué par le public qui amène les jouets ivoirins à se sublimer. Vous voyez, quand vous avez un stade, eh bien, avec le public déchaîné qui vous pousse, ça gonfle et ça vous permet de vous surpasser. C'est vrai. L'équipe ivoiraine ne joue pas bien, n'est pas fortement flamboyante et scintillante comme l'équipe plaisante comme le Mali qui a été pour moi la sensation de cette canne à travers la qualité de son quator du milieu de terrain, comme aussi un pays comme le Cap Vert qui a montré beaucoup de choses et aussi un premier tour où on a vu les palancras négras d'Angola écraser tout sur leur passage. Il y a des équipes qui ont fait sensation, il y a des équipes malheureusement qui ont dessus comme le Ghana à la recherche de son glorieux passé, comme l'Egypte de Salah qui est sortie par la petite porte et comme aussi le Maroc des vice-semplions des demi-finalistes de la Coupe du Monde qui a été sorti par les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. Je dis souvent avec beaucoup de plaisanterie avec des amis que la carte géographique du football africain commence à changer. On a vu des équipes comme les Mourabitoun de Mauritanie qui ont fait sensation, qui ont été plaisantes, on a vu la Namibie de Colin Benjamin qui a passé pour la première fois de l'histoire accédé au huitième de finale. C'est dit qu'aujourd'hui dans toutes les capitales africaines, dans tous les pays, il y a du travail qui est fait avec le projet Golfe-FIFA, les centres de formation, les entraîneurs qui vont se former. Donc je veux dire qu'on a vu beaucoup de choses dans cette canne. La canne des surprises, la canne où des petits ont battu les grands. C'est pour dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de vérité préétablie. Quand vous voyez les deux équipes, les Super Eagles, le Nigeria, c'est quand même trois Coupes d'Afrique. 1980, 1994, 2013. Le Nigeria qui a une tradition de grands joueurs, la meilleure que nous avons connue avec le Nigeria, c'est surtout la génération 94, celle qui gagne en Tunisie, avec Peter Rufaï dans les buts, Ouké Outukuku, d'influence centrale, centrale, avec en milieu de terrain sonné ou lisé, Emmanuel Amuniqui, Samson Siassia, Dédio Okotia, avec devant Daniel Amokachi. C'était la bande avec Yekini Rishidi de 94, avec Wanko Kanu. Deux ans plus tard, elle est caboussé, le monde en gagnant les Jeux Olympiques aux Etats-Unis et Atlanta. Ça, c'était la génération de Nigeria qui faisait peur à tout le monde. Belle brochette des joueurs de haut niveau. Emmanuel Amuniqui à cette époque, jouait à Barcelone. Siassia jouait à Nantes, mais George Finidi jouait aussi à l'Ajax d'Amsterdam en 94. En 95, il gagne la Ligue des champions avec les Frank Raikard, avec les Edgar Davis, avec les Larry Lutmanen. Le Nigeria, c'est quand même un pays qui a fait peur au monde. Et donc, dans la continuité, il y a une belle brochette de joueurs. C'est quand même un pays de 213 millions d'habitants qui a connu des clubs forts comme Shooting Star de Baden, comme Bender Lassurance, comme Iwanyanou, comme Abiola Babes, comme récemment Ayimba. Et maintenant, on parle de River United. C'est une grosse tradition de pays de football. En face, il y a la Côte d'Ivoire. L'avantage de jouer à la maison. Mais sur le papier, sur le tournoi, sur ce que nous voyons, les favoris, eh bien tous les spéculateurs et tous les amoureux disent Nigeria vainqueur. L'avantage ivoirien, c'est de jouer à la maison, poussé par son public pour réaliser l'espoir. L'avantage, jouer à la maison devant surtout le président de la République, Hadou. Alors, jouer devant son président, est-ce une force ou une pression supplémentaire pour Fay et ses joueurs ? Ah oui, si le chef directeur est là, c'est une pression supplémentaire, ça coupe les pieds. Parce qu'il y a l'envie de trop bien faire devant le premier magistrat de ce pays et ça peut couper les jambes. Je pense que le joueur doit faire abstraction de cela. Un match, ça se gagne. Il faut oublier que le président soit là. Il faut chercher à faire plaisir au public. Il faut chercher à rentrer dans l'histoire et à mener la troisième étoile au pays qui est la Côte d'Ivoire, pays de foot. Donc je pense que la pression du président, c'est quand même une grosse pression. Mais l'entraîneur doit donner le discours qu'il faut pour qu'on regarde le Nigeria dans les yeux et qu'on puisse battre ce Nigeria. Mais comme je le dis, ce Nigeria-là, cette année, version 2024, est une très, très grosse équipe. Ce ne sera pas chose facile. Parlons de cet entraîneur, cher, je n'aimerais vraiment pas parler de Fay, mais derrière lui, il y a ce monsieur qui fait le travail de l'homme derrière. Il s'agit bien sûr de Guy Demel. Tactiquement, cet entraîneur des U23, averti, consultant sur Canal+, arrive à lire le jeu, arrive à apporter ce plus, en tout cas, un duo extraordinaire. Il y a une complémentarité entre les deux messieurs. On peut en parler, bien sûr. Oui, je suis d'accord avec vous et vous êtes un observateur attentif. Mon confrère, de ma manière, vous êtes vraiment un confrère très averti. Guy Demel, comme vous le voyez sur la chaîne cryptée, vous voyez, tous les week-ends, c'est lui qui fait l'analyse et le décryptage de la Bundesliga allemande. Il connaît les équipes, il a joué en Allemagne et il a la rigueur. C'est vrai que depuis la recomposition du staff technique avec Fay, c'est lui qui analyse. Je vous donne une confidence, c'est Guy Demel qui demande à ce qu'on réintègre au Dylan Kosomu. C'est Guy Demel qui demande à ce qu'on appelle série Jean-Michaël dans l'effectif. Donc c'est Guy Demel qui apporte un peu ce changement au niveau et donc croyez-moi, son œil tactique a beaucoup apporté à la sélection ivoirienne dans cette compétition et je peux vous le dire, ça a été une très bonne chose, ça a été bénéfique. Alors on espère que dans la continuité, il sera encore là pour aider les éléphants à pourpouaka et bien boucler ce que j'ai dit la finale. Parce que comme on dit, comment le Nigeria joue ? À la perte du ballon, comment le Nigeria évolue ? À la récupération du ballon, comment le Nigeria joue ? Ce sont des éléments tactiques qu'il faut déceler pour pouvoir vaincre l'adversaire. Je crois que, honnêtement, Guy Demel est d'un apport appréciable pour le stade technique ivoirien et certains ivoirins qui vivent en Europe mais il sera aussi très heureux qu'il apporte sa touche pour que la Côte d'Ivoire gagne sa troisième étoile. Alors Serge, on vous sert un vrai tacticien pour vous. Quel est le point faible de cette équipe de Super League le Nigeria et comment la Côte d'Ivoire doit s'en prendre face à une équipe très, très bien à place avec une occupation rationnelle parfaite, parfaite côté nigérien ? C'est la vivacité. Le point le plus fort de la défense du Nigeria, c'est Olaïna. Vous ne pouvez pas. Défensivement comme offensivement, il est bon. c'est sur le côté de Zaidi Youssouf où il a été changé par Bright Azaï, c'est le côté gauche le point faible du Nigeria. En milieu, c'est costaud. Oniaka intelligent, Bassin, lui joue en force. Pour prendre le Nigeria, il faut prendre le côté du côté gauche et surtout, éviter de jouer en balancé les balles parce que, athlétiquement, Ayaï et Kong sont bons. Il faut jouer à terre et jouer en vivacité. Il faut contrer et essayer de les provoquer surtout sur le côté gauche. Soit un pénalty, soit un terrain. Maintenant, l'avantage de la Côte d'Ivoire c'est que si vous alignez à l'air, les deux centraux seront obligés d'être là bloqués sans monter. Que ce soit Trist et Kong, que ce soit Ayaï. Donc si on veut battre le Nigeria, il ne faut pas être recoglué. Il faut commencer à leur presser par laisser le Nigeria d'entrée. Un pressing go ? Un pressing go pour étouffer le Nigeria d'entrée. Pour ne pas jouer derrière, il faut commencer vous savez, on le dit toujours, la meilleure façon de gagner c'est d'attaquer. D'entrer dans les 15 premières minutes, il faut mettre la pression sur le Nigeria avec le public pour les amener à douter. Et pourquoi pas dans cette phase de pression-là marquer déjà le premier but. Ça, je pense que tactiquement c'est ce qu'il faut faire. L'amour du football, c'est ça que nous recherchons et nous sommes très très heureux également d'être parmi les témoins oculaires en tout cas de cette finale extraordinaire qui va opposer ce dimanche le pays haute, la Côte d'Ivoire face au super-régol le Nigeria de Victor Oshimeni. Des équipes, un seul trophée, obligatoirement, il y en a un qui va remporter soit sa quatrième étoile, soit sa troisième étoile. La réponse entre ces équipes, c'est ce dimanche dans ce stade extraordinaire, ce stade mythique, le stade Alassane Ouattara des PMP qui, entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire, va remporter en tout cas ce trophée qui va briller sûrement de mille feux devant le président de la République, son excellence, Alassane Draman Ouattara. Mesdames et messieurs, c'était le reportage d'avant-match sur cette finale extraordinaire entre ces équipes. rappelez-vous d'une seule chose, personne d'entre nous n'est une étoile mais tâchons de briller partout où nous sommes. A très vite avec la télé qui vous allume.